Télé-star, vous qui avez démarré l'aventure en candidat solitaire, vous attendiez-vous à aller jusqu'une finale de top chef ? Arnaud Delven, pas du tout. Comme j'aime le répéter, je voulais venir 2-3 semaines, faire le con, m'amuser et reprendre ensuite ma petite vie bien pépère et ne pas trop faire de vagues. A quel moment, vos plans ont-ils changé ? A partir de la 9e semaine. J'avais fait la moitié, cela aurait donc été vraiment bête de vouloir lâcher et puis il y a eu l'écart et la demi, je me suis dit que ça pourrait être cool d'être le premier belge à aller en finale. Remporter les deux passes pour la demi-finale en premier vous a-t-il permis d'aborder cette finale sereinement ? On n'est jamais arrivé dans la vie donc je n'étais pas serein pour le reste de la compétition. Je savais que si je participais à la demi-finale, elle allait être très complexe donc cela m'a permis de pouvoir me reposer pendant que Louise et Sébastien continuaient à se battre. Mais je n'étais pas serein du tout. Arnaud Delgaine, ce n'est pas le mieux préparé qui remporte forcément top chef ? Dans quel état d'esprit étiez-vous avant de vous lancer dans cette finale ? J'étais tiraillé entre deux sentiments, j'étais très heureux de mon parcours et en même temps, je me demandais si j'avais envie d'aller jusqu'au bout. Est-ce que je vais avoir les épaules pour pouvoir le faire ? Est-ce que ce sera aussi kiffant que ça ? D'un côté je voulais arrêter, de l'autre, je voulais aller jusqu'au bout. Je n'ai jamais été un compétiteur. Comment vous y êtes-vous préparé ? Je ne me suis pas préparé. Je ne prépare jamais et je me fais toujours engueuler parce que j'arrive à la cool. Louise nous a dit le contraire, que vous vous étiez entraîné grandeur nature. Rire, si est-il ce que je lui ai fait croire. En réalité, je me suis légèrement préparé afin de savoir dans quoi je m'embarquais. Mais ce n'est pas celui qui est le mieux préparé qui remporte forcément top chef. Plein de facteurs font qu'on peut se planter sur une bêtise donc il ne faut pas se mettre trop de pression. Il faut prendre les choses avec légèreté. Arnaud Delgaine, Glenn Vielle me recadre quand je fais le con si c'était à refaire, changeriez-vous quelque chose à votre aventure ? Peut-être plus souvent de chaussettes, rire. Non, on ne refait pas le match. Si est-il la plus belle expérience de ma vie, parce que j'ai changé beaucoup de choses. Ça a changé ma vie et ça la changera encore pendant des années, j'espère. Il ne faut jamais regarder en arrière, sinon tu trébuches. Si est-il important de regarder l'avenir, pas le passé. Vous étiez coaché par Glenn Vielle. Il nous coupe, le meilleur. Il est fraternel, paternel. Il a un cœur immense. Si est-il un grand monsieur. Il est génial. Il a tout ce qu'un homme devrait avoir, des sentiments, une bienveillance énorme, cette connaissance, cette gentillesse. Il est honnête avec lui et avec les autres. Je l'aille au téléphone tous les deux jours. Il me recadre quand je fais le con. Il me suit sur les réseaux sociaux et voit exactement tout ce que je fais. Par exemple, quand je ne porte pas de veste de cuisine, je prends un tir, rire. Mais si est-il très bien. Avoir la chance d'être draivé par un grand monsieur comme ça, si est-il merveilleux. Le fait que ce soit sa première saison dans Top Chef ne vous a-t-il pas effrayé ? Je ne savais même pas qui c'était, il me l'a rappelé il y a quelques semaines. Paul Perret, je pensais qu'il faisait de la cuisine asiatique vu qu'il habite à Shanghai. Le stéréotype. Et Glenoviel, je lui ai dit, je suis désolé, je ne sais même pas qui vous êtes. Je pense que cette honnêteté m'a permis d'avoir cette osmose entre nous. Oui, il a trois étoiles, si est-il super, mais il a deux bras, deux jambes, une tête, un cerveau, un cœur. On devrait juste se limiter à cela. Je suis très admiratif de l'homme qu'il est, avant de ce qu'il a. Je suis très admiratif de l'homme qu'il a été, avant de ce qu'il a été, avant de ce qu'il a été, avant de ce qu'il a été. Je suis très admiratif de l'homme qu'il a été, avant de ce qu'il a été. Je suis très admiratif de l'homme qu'il a été, avant de ce 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 qu'il a été.